voici le guide complet des défis avatar chakra de la lumière sur fortnite le premier défi va vous demander d'obtenir des rouleaux de maîtrise dans plusieurs parties pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver les pouvoirs de l'avatar voilà les pouvoirs que vous pouvez trouver dans des coffres posés au sol comme ça sur fortnite ou alors dans des sanctuaires et pour terminer le défi vous allez devoir obtenir des rouleaux de maîtrise dans quatre parties différentes dès que vous en obtenez un vous pouvez quitter la partie et relancer une partie pour le faire quatre fois dès que vous aurez obtenu le pouvoir dans quatre parties différentes là vous aurez terminé le défi le prochain défi va vous demander d'obtenir des poissons donc pour réaliser ce défi vous avez deux solutions la première solution c'est de trouver des glaciers qui un peu partout sur la map donc là j'en ai pas actuellement mais c'est des petites box bleus que vous allez pouvoir ouvrir et obtenir des poissons à l'intérieur ou alors vous vous rendez à cet emplacement où je suis exactement sur le gameplay donc à côté de restaurer des reels et là vous allez trouver des cannes à pêche donc les cannes à pêche elles sont dans les dans les tonneaux ce que vous faites c'est que vous obtenez une canne à pêche et dès que vous avez votre canne à pêche ben là vous allez pouvoir pêcher dans des coins de pêche tout simplement des poissons et pour terminer le défi ce que vous allez devoir faire c'est d'en obtenir quatre donc dès que vous aurez réussi à en obtenir quatre dans votre inventaire ben là vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec une arme de mêlée donc pour réaliser ce défi vous avez plusieurs solutions la première solution c'est de toucher vos adversaires avec votre pioche voilà vous vous équipez de votre pioche vous cherchez un adversaire et ensuite vous le piochez si vous avez de la difficulté à réaliser ce défi ben vous le mettez d'abord chaos et ensuite vous le piochez donc ce sera plus simple parce que s'il a une arme c'est compliqué la deuxième solution c'est d'utiliser les les chaînes d'hadès normalement c'est comptabilisé comme un comme une arme de corps à corps donc si vous utilisez les chaînes d'hadès contre un adversaire logiquement ça devrait valider le défi et la dernière solution la troisième et dernière mais je ne suis pas sûr que ça fonctionne c'est d'utiliser les pouvoirs d'avatar donc si vous utilisez un pouvoir par exemple le pouvoir de feu ou le pouvoir de l'eau et que vous touchez vos adversaires avec logiquement ça pourrait être comptabilisé pour le défi après c'est pas sûr mais voilà si vous essayez n'hésitez pas à le dire en commentaire et pour terminer le défi ce que vous allez devoir faire c'est de toucher quatre adversaires différents avec une arme de mêlée donc avec la pioche et toutes les armes de mêlée que je vous ai présenté après vous pouvez le faire aussi contre des bottes si ça peut être plus facile n'hésitez pas à le faire contre des bottes dès que vous aurez réussi à toucher quatre adversaires différents avec une arme de mêlée ben là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de recevoir un cadeau d'ahang de katara d'ozuko ou de tof alors je sais pas si je dis bien les noms mais j'ai essayé en tous les cas alors pour réaliser ce défi vous avez juste à parler au personnage et quand vous allez lui parler il va vous donner un cadeau donc là j'ai parlé à ang et maintenant ce que je vais devoir faire c'est de parler aux autres personnages donc quand vous allez dans votre liste de personnages vous avez les quatre personnages qui sont ici affichés à gauche et vous les voyez affichés à droite 1 soit sur la map quand vous allez sur le personnage en question donc il y a à ang qui se trouve ici la catara qui se trouve juste en dessous il y a zoro zuko qui se trouve ici en haut à gauche et il ya tof qui se trouve ici à plaisant de parc vous allez devoir parler aux quatre personnages pour qu'ils vous offrent un cadeau donc une petite récompense seulement en leur parlant et dès que vous aurez parlé aux quatre personnages vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses le prochain défi va vous demander de visiter plusieurs sanctuaires élémentaires en une seule partie pour vous aider à trouver les sanctuaires élémentaires comme d'habitude je vous mets une petite image avec tous les emplacements donc ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi c'est tout simplement visiter deux sanctuaires en une seule partie et dès que ce sera fait ben là vous débloquerez les récompenses et le dernier défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec différents types d'armes pour réaliser ce défi vous allez devoir trouver par exemple un fusil tireur d'élite un fusil d'assaut un pistolet mitrailleur un pompe ou même les maîtrises des pouvoirs d'avatar sont différents types d'armes vous trouvez chaque arme et ensuite vous éliminer vos adversaires alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut les éliminer faut pas les mettre chaos faut vraiment les éliminer quand vous en éliminer un vous prenez un type d'armes que vous n'avez pas encore éliminé un adversaire avec et vous l'éliminer donc lui je vais l'éliminer avec mon fusil tireur d'élite up et l'autre qui est juste à côté je vais essayer d'éliminer par exemple avec mon fusil à pompe ou mon pistolet mitrailleur juste et mitrailleur voilà donc là j'ai validé deux types d'armes après ça après il faut savoir que ça fonctionne aussi contre les bottes n'hésitez pas à réaliser ce défi contre des bottes ce sera sûrement plus simple et dès que vous aurez réussi à éliminer quatre adversaires avec quatre types d'armes différents voilà vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses